L'e-Portfolio, Caruta, déclarer sa formation. La première chose que l'on doit faire sur Caruta, lorsque l'on se connecte, c'est de vérifier que ma formation est au bon niveau. Que je sois primo-entrant, donc que je vienne de rentrer à l'université, ou que je sois ancien étudiant qui passe sur une nouvelle année d'études, la première chose à effectuer est de basculer sur mes formations. Dans mes formations, on ira automatiquement sur mes formations actuelles et leurs référentiels. Par défaut, il y a certainement votre BUT qui est déjà présent. Mais si ce n'est pas le cas, on cliquera simplement sur mes formations actuelles. Une fois que l'on a cliqué sur ce bouton, sur ce menu, on va retrouver soit notre BUT ou votre formation, et si ce n'est pas le cas, on cliquera sur le bouton Ajouter une formation. Si vous avez bien votre formation, il suffira de cliquer sur le lien hypertexte. Dans le cas contraire, on cliquera sur le bouton Ajouter une formation qui me permettra de renseigner une autre formation disponible parmi la liste. Pour ce qui me concerne, j'ai ma formation qui est présente, donc je vais cliquer directement dessus. Une fois cette formation activée, soit il y a déjà des compétences présentes, je vais donc devoir vérifier qu'elles sont bonnes, soit il n'y a aucune compétence, et dans ce cas-là, je vais ajouter des compétences. Les compétences que vous allez travailler cette année, vous devez les connaître. Si vous ne les connaissez pas, bien entendu, votre directeur des études sera capable de vous renseigner. Par exemple, dans le cadre du Bachelor universitaire de technologie en technique de commercialisation, tout étudiant de première année aura trois compétences de base à manipuler. Ce sont conduire les actions marketing, vendre une offre commerciale et communiquer l'offre commerciale. Dans les années qui suivront, d'autres compétences seront à rajouter, mais pas toutes. Une fois nos compétences sélectionnées, on va cliquer sur le bouton Ajouter, puis nous pourrons fermer. Les trois compétences apparaîtront alors dans votre tableau de bord. Cette étape est longue. Lorsque vous cliquez sur Ajouter, il faut attendre que les créations, que les pages associées se créent. Une fois celles-ci faites, les trois compétences apparaîtront. Mais cela peut prendre une à deux minutes. Donc, soyez patient, attendez, ne quittez pas, ne recliquez pas sur n'importe quel bouton. Au bout d'un certain temps, les trois compétences ou quatre compétences de base apparaîtront. Une fois que ces compétences sont apparues, nous allons devoir ajouter les niveaux de développement. Par exemple, pour une compétence, en première année, on sera sur du niveau 1. Et en deuxième année, on sera sur du niveau 2. Je vais donc ajouter le niveau 1 à chacune de mes trois compétences. Cela me permettra ainsi de comprendre les ressources sur lesquelles je vais devoir travailler. On va donc ajouter le niveau 1 sur chacune des compétences. Voilà, ce niveau 1 étant apparu, nous allons voir le nom du niveau et puis les apprentissages critiques sur lesquels vous allez devoir acquérir des notions. Quelquefois, le niveau peut être replié. Il est alors accompagné d'un plus. Il suffit de cliquer sur celui-ci pour voir les apprentissages critiques apparaître. Si vous êtes en deuxième année, normalement, lorsque vous arrivez sur votre portfolio, vous verrez les trois compétences de base, toutes de niveau 1. Il faudra modifier les niveaux de développement, c'est-à-dire qu'il faudra ajouter le niveau 2 de chacune des compétences de base et éventuellement rajouter des compétences en fonction de ce que vous dira votre directeur des études. J'espère que vous avez pu facilement créer vos compétences, créer votre formation dans l'outil de portfolio, car cette manipulation est à faire par vos soins. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501